Allez, je vais te parler d'un truc qui vient me toucher. La dernière fois que j'en ai parlé, c'était à la fin d'un cours ado, où il y avait un petit ado qui était son premier cours. J'étais en train de montrer des mouvements en plus à la fin du cours pour pouvoir aller un peu plus loin dans le fait de monter en équilibre et de descendre ensuite en pont. Et du coup, il voulait faire ça lui aussi. Donc, il part de son côté, il monte et pouf, il ne tombe pas en pont, mais il tombe sur le dos. Donc, tout va bien, tout est OK. Mais après, quand on a commencé le cours adulte, donc il y avait des adultes qui ont assisté à la scène, il y a une élève qui a dit, mais c'est facile, ils n'ont pas peur, ils se lancent, ils y vont. Et là-dessus, j'ai rebondi parce qu'à chaque fois, ça vient, ça déclenche quelque chose en moi de très fort. C'est-à-dire que déjà, un, c'est faux. Les enfants ne sont pas plus souples que les grands. Les enfants n'ont pas moins peur. C'est faux. Peut-être que c'était vrai avant, mais aujourd'hui, de fait de plein de facteurs différents, je ne sais pas, je ne suis pas sociologue, mais peut-être le fait qu'on surprotège aussi un petit peu nos enfants, qu'on leur fasse faire moins de choses. Moi, je suis confronté avec des enfants qui sont de plus en plus raides, des enfants très jeunes, qui n'arrivent pas à attraper leurs pieds, jambes tendues. Donc, il y a plein de problématiques comme ça qui viennent avec les nouvelles générations, mais les enfants ne sont pas forcément plus souples. Il y a des tendances, bien sûr. Mais là où je veux vraiment avoir un jeu d'esprit et vraiment avoir cette notion-là qui va être très importante, c'est-à-dire que le fait de se dire que c'est normal pour eux de se lancer, ils n'ont pas peur, c'est faux. Ils ont les mêmes peurs, ils ont une gestion des émotions qui n'est pas encore mature pour les enfants, donc ils ne savent pas comment gérer ça. Donc, il y a plein de choses comme ça. Mais surtout, la mécanique que ça crée, j'en vois principalement deux. Un, ça permet de légitimer le fait que soi-même, on ne fasse pas les choses. C'est-à-dire, c'est normal pour un enfant d'essayer un mouvement, mais pas pour moi. C'est normal pour un enfant d'essayer un mouvement, mais pas pour moi. Et du coup, comme ça, on enlève le focus, on fait un écran de fumée et on crée une mécanique qui fait que c'est normal pour lui et c'est pas normal pour lui. Enfin, du coup, c'est normal que moi, je ne le fasse pas. Et ça prive l'envie de faire l'effort pour pouvoir réussir à faire ça. Non, mais c'est normal pour lui. Et du coup, ça établit le truc comme un fait, comme quelque chose d'immuable, alors que c'est juste un état. Un état, ça change. On passe de l'état liquide à l'état gazeux, à l'état solide. Et c'est la même chose. Quand j'arrive dans un sport, dans une activité, dans un art, je suis débutant. C'est un état. Ce n'est pas que je suis nul, c'est que je suis débutant. Et cet état-là, il va changer au fur et à mesure de ma pratique. La même chose, la gestion de mes émotions, il n'a pas peur. Oui, mais moi, aujourd'hui, j'ai peur. Ok, mais ce n'est pas un fait. C'est un état. C'est juste un état que je vais changer avec la pratique. Et de deux, l'autre aspect que je vois et qui, pour moi, me dérange, c'est pour ça qu'à chaque fois, je suis piqué, c'est-à-dire que c'est normal pour lui. Il n'a aucun mérite à avoir fait un équilibre et à avoir tenté le mouvement. Aucun mérite dans le processus. C'est-à-dire que le résultat n'était pas au rendez-vous, mais ça, on s'en moque. Ce qui est important de valoriser, c'est le processus. Ce n'est pas le résultat. Parce que sinon, si on valorise le résultat, on ne va même plus donner envie, par exemple à l'enfant, d'essayer quelque chose de nouveau parce que sa première tentative va être un échec. Sa deuxième tentative sera un échec. Sa troisième sera sûrement aussi un échec. Mais ça, c'est le processus. C'est normal. On est obligé de passer par là. Donc, le résultat, il ne faut pas le valoriser. Il faut valoriser le processus. Et ça, c'est hyper important. Et du coup, le fait de se dire, mais c'est normal pour lui, on enlève tout son mérite. Quand un enfant arrive, ah oui, mais un enfant qui a fait, par exemple, de la gymnastique ou de la danse classique, qui sont des écoles très, très, entre guillemets, très dures, où ils vont très loin, quand ils arrivent, il y a des vrais résultats, tu vois. Du coup, ah oui, non, mais c'est normal pour elle. Elle a fait de la gym. Je connais plein de gens qui ont fait de la gym et qui n'ont pas ces résultats-là. Ce n'est pas normal pour elle. OK ? C'est normal parce qu'elle a fait tout le processus pour pouvoir avoir ces résultats-là. Donc, le fait de se dire, c'est normal, ça enlève, un, mon envie à moi de changer l'état dans lequel je suis pour me diriger vers là où j'aimerais aller. Et en plus, eh bien, ça enlève tout mérite à la personne qui est en train de faire le processus, qui est en train de s'entraîner, qui est en train de pratiquer. Et ça, c'est pas cool. Ça, c'est vraiment pas cool. Là où je voulais juste attirer votre attention, c'est que souvent, on a l'impression que certaines choses sont normales pour les autres. C'est faux. Certaines choses sont devenues normales pour les autres. Mais parce qu'il y a eu un processus, il y a eu de la pratique, il y a eu un changement d'état. Voyez les choses, enfin, je ne suis pas là pour te dire comment, je suis juste là pour te partager un petit peu ma vision des choses. Et pourquoi moi, ce genre de choses-là, en tant qu'enseignant, ça me touche. C'est pas normal. Il y a eu un entraînement, il y a eu de la pratique, il y a un résultat. Et en plus, quand on dit ça, on enlève le mérite à la personne qui s'est entraînée, qui peut-être s'est challengée fortement, a combattu des peurs, a combattu des émotions, est partie chercher des choses en soi pour pouvoir avoir ce nouveau résultat-là. C'est pas normal. OK ? Il y a un travail, il y a eu un process, il y a eu une pratique, et ça, ça se valorise. La valorisation de ces étapes-là est indispensable plutôt que de la valorisation d'un résultat. Voilà ce que je voulais te partager avec toi. Dis-moi ce que t'en penses en commentaire, bien sûr. Et puis, je te souhaite le meilleur. Des gros bisous dans ton cœur. Et à mardi prochain. Ciao.